Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je trouve que c'est un exemple intéressant. C'est tout, c'était un témoignage. Oui, alors là on est dans un stade un petit peu plus élaboré, parce que c'était refaire toute la Constitution. Donc il y a effectivement des associations qui militent pour revoir l'ensemble de la Constitution. C'est une question effectivement, alors c'est un peu plus compliqué. Nous on propose simplement de revoir quelques articles. Mais c'est une possibilité effectivement. Il y a, si vous cherchez sur le net, il y a des associations, il y a des citoyens constituants qui ont travaillé là-dessus. Notamment quelqu'un qui s'appelle Etienne Chouard. Donc il y a un site internet également que vous pouvez retrouver. Bonjour. En fait, vous avez conclu en disant qu'il fallait qu'on arrête d'acheter des conneries. Donc pour ma part, je suis d'accord. Mais vous ne trouvez pas que les médias et la pub qui véhiculent, c'est quand même un gros problème ? Parce que c'est quelque chose qui freine vraiment l'évolution. Est-ce que vous avez des solutions dans ce domaine-là ? C'était juste une question comme ça. Merci. Je suis complètement d'accord. Et en fait, le truc qui m'affole complètement, c'est qu'on va gueuler sur le coût de la démocratie. Et puis on regarde les coûts réels. Et puis finalement, pour un paquet de chips, on va mettre plus d'argent que pour une élection. Donc effectivement, c'est un des problèmes sur l'idée de démocratie directe. Sur le début de l'intervention de Jean-Yves, il disait que c'était plus facile de faire du lobbying aux presses de quelques dirigeants. Avec la démocratie directe, il n'y aurait pas de lobbying. En fait, je crains que si. C'est parce qu'effectivement, toutes les entreprises commerciales et les multinationales ont largement plus de moyens pour influencer les gens. Mais d'un autre côté, dès qu'effectivement, on débat, et là, le débat sur le traité européen était, je pense, un bon exemple. Là, on avait tous les médias qui voulaient du oui, tous les experts qui voulaient du oui. Personnellement, moi, j'étais plutôt pour le oui. Je me fais la combattre sur ça. Et c'est le non qui a gagné. Et bien ça, c'était génial. Et j'étais hyper content. Alors, j'avais beau avoir été pour le oui, j'étais révolté que ce soit le oui qui passe, puisque tout le monde avait dit non. Donc pour moi, c'est la démocratie. Donc maintenant, j'étais pour le non. Point. Là, ça s'arrêtait là. Et donc là, ça a bien montré que finalement, si, c'est possible. C'est-à-dire que si effectivement, on débat, si on prend le temps de débattre, on peut avoir un avis différent. Donc concrètement, pour la consommation, ça veut dire quoi ? On est un peu gêné par la loi, par l'interdiction de faire des appels au boycott. Mais ça veut dire qu'il faut le faire. C'est-à-dire que même si on nous l'interdit, bon, oui, en plus, je me filme. Donc oui, en tant qu'agent public, je me filme. Oui, il faut aller contre la loi dans ce cas-là. Donc concrètement, il faut le faire. Il faut dire non, moi, je n'achèterai pas cette connerie. Il faut en parler autour de nous. Je pense que c'est de proche en proche qu'on peut changer. C'est changer soi-même d'abord et puis montrer à tout le monde. Et c'est ça l'idée quand même d'Alternatiba, que ça fait pas mal de changer. Ça fait pas mal d'être heureux. Ça fait pas mal de faire les choses seulement qu'on aime et de ne pas changer. Et c'est par l'exemple. C'est par l'exemple seulement qu'on va pouvoir le changer. Et on n'a pas accès à de la grosse manipulation, à un gros truc et c'est tant mieux. Le seul truc, c'est nous-mêmes, toujours, de faire un pas de côté et de dire, bah oui, c'est possible. Je peux le faire et je me sens bien. Puis d'en parler autour de soi. Je pense que si, c'est possible. Il n'y a pas de solution miracle. Ça se fera seulement s'il y a une majorité de personnes à le faire et à vraiment le vouloir. Après, peut-être que c'est pas ce qu'on veut. Peut-être qu'il y a une majorité de personnes qui ont envie de crever dans 100 ans. Enfin, que l'humanité s'arrête, elle s'arrêtera dans ce cas-là, c'est tout. Mais je pense que si, c'est possible. Je vois pas... Oui, ça, je comprends bien. Mais en fait, la grande majorité des gens, ils n'ont même pas conscience des enjeux. Ni politiques, ni environnementaux, ni sociologiques, rien. Donc le problème, c'est comment faire pour ramener plus de monde sur ces questions-là ? Parce que c'est des questions essentielles. Je suis plus pessimiste que ça. C'est-à-dire que comme j'aime bien causer, pas forcément avec un micro, causer tout simplement avec tout le monde, des gens que je connais pas et tout ça, j'ai l'impression que c'est pire et que majoritairement, les gens s'en foutent. C'était pas pour rien quand je disais qu'il n'y ait plus d'humanité dans 100 ans. C'est grosso modo, la plupart des gens se disent, bon non, ça me concerne pas, c'est plus tard. Et ils s'en foutent réellement et c'est peut-être ça, dans ce cas-là, l'humanité. Donc si l'humanité, c'est ça, ben effectivement, elle s'arrêtera, c'est très démocratique. Voilà. Mais donc moi, j'espère que ça peut changer, que les gens, en fait, peuvent finalement prendre amour à la vie. Mais pour ça, pour prendre amour à la vie et donc avoir envie qu'elle se perpétue, il y a besoin d'exemples positifs. Pour moi, c'est ça, si on doit se battre sur quelque chose, c'est montrer des exemples positifs, sourire, discuter avec ses voisins. On n'est pas des stars, on va pas le faire sur TF1, ça ne servirait pas à grand-chose. C'est juste, de proche en proche, dans la rue, jamais croiser quelqu'un sans lui dire bonjour ou sans sourire, tout simplement. Ses voisins aller leur parler, éteindre sa télé, inviter sa famille, parler à ses enfants ou de les mettre devant leur PlayStation. Voilà, c'est tout bête. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'actuellement, il n'y a pas cette envie de vivre, parce que la seule chose qu'on nous propose, c'est de rester devant un écran, ou d'acheter une grosse voiture. Donc, c'est pas top. Je ne pense pas que ce soit une question forcément de conscience, mais c'est de perspective positive. Il n'y a pas une perspective positive qui fait qu'effectivement, on a envie de continuer. On ne le dit pas, on se suicide. Mais concrètement, on le fait. Et je ne crois pas à l'idée que les gens ne le savent pas, qu'on est en train de se suicider. Et je pense que c'est quand même à peu près connu que la consommation actuelle ne tient pas. J'aurais une question. J'aurais envie de revenir sur le système des élections. Est-ce qu'il n'y a pas urgence du fait de... Parce que justement, il y a une prise de conscience ou d'inconscience. Les gens ne s'en connaissent pas du tout dans leurs élus. Donc, il y a une augmentation importante de l'abstention. Et par un effet d'enchaînement, il y a un nombre d'élus d'extrême droite qui augmente sans qu'il y ait plus de voix, globalement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une urgence ? Et est-ce que les autres partis institutionnels ne devraient pas accepter de scier la branche sur laquelle ils sont assis ? Il faut changer complètement les choses. Il y a un petit peu une urgence. Et oui, il y a toujours un chantage par rapport à l'extrême droite. Est-ce qu'il n'a pas marché pour l'Europe ? Il faut toujours ce chantage-là pour faire passer les mêmes. Oui, écoute, je vais très bon de là-dessus. C'est un peu la position des partis sur la démocratie directe. C'est un peu ça, ta question. Eh bien, il faut savoir que la plupart des partis politiques ont dans leur programme la démocratie directe. Ils l'ont, mais quand ils sont dans l'opposition. C'est clair, quand ils ne sont pas au pouvoir, ils sont tout à fait d'accord pour instituer la démocratie directe. Il y a d'ailleurs eu, récemment, en 2014, il y a eu une proposition de loi de l'UMP pour instaurer la démocratie directe en France. Il y en a une autre de Nicolas Dupot-Teniam, récemment également. Donc, quand ils sont dans l'opposition, tout à fait d'accord. Mais quand ils sont au pouvoir, terminé, le pouvoir, ils veulent le garder, ils ne veulent surtout pas le redonner aux citoyens. Donc, voilà. Alors, le problème, comme tu dis, Robert, c'est que les citoyens ne se sentant pas représentés vraiment, ils ont tendance à donner un coup de pied dans la fourmilière en disant, on va mettre en l'air le système, on va voter n'importe quoi pour les extrêmes, ce qui risque effectivement de mettre en péril notre démocratie. Donc, rien n'empêcherait actuellement le PS et les partis qui les soutiennent de proposer à l'Assemblée nationale le référendum d'initiative citoyenne. Rien ne les empêche. Ils ont tous les pouvoirs pour le faire. Quand on va les voir, on a du mal à avoir des réponses. Voilà. Là encore, ça dépend vraiment de nous, comme je fais aussi de la politique, et je vois, en fait, le côté réellement délabré, en fait, des militants, en fait, des structures politiques. En fait, dans la plupart des partis politiques, quand il y a une réunion et qu'il y a 20% des adhérents, on est vachement content. C'est-à-dire que les gens ne s'intéressent pas à ça. Du coup, qui est-ce qui va effectivement parler dans les partis ? Qui est-ce qui va vraiment décider dans les partis politiques ? Ben, c'est les quelques élus. Et c'est pas parce qu'ils le veulent vraiment décider. Ils font des réunions publiques, ils font des choses, mais il n'y a personne qui vient directement. Donc je crois que si on veut effectivement que ça change, ben, il faut y aller. Il ne faut pas forcément adhérer à un parti. Ce n'est pas obligé, mais il faut aller aux réunions. En fait, il faut débattre, il faut s'exprimer là. Si on ne s'exprime pas, forcément, rien ne changera. Parce que là, j'ai vu des dizaines, vraiment des dizaines de réunions où des élus vont présenter ce qu'ils font et où il n'y a personne. Donc c'est-à-dire qu'il faut, si on veut que ça change, il faut s'investir en politique. Il ne faut pas se dire que c'est sale. Il faut se dire, ben voilà, je veux que ça change, donc j'y vais et puis je fais entendre ma voix. Sinon, ça ne changera juste jamais. Oui, je rappelle donc ce que je disais tout à l'heure. N'hésitez pas à signer la pétition pour le référendum d'initiative citoyenne. Il y a quelques tracts ici. Faites-la connaître et n'hésitez pas à la signer. On prend d'autres questions ? Oui, bonjour. Alors, juste comme on parle de démocratie, il y a un truc qui me chagrine un petit peu. Pas qu'un truc. C'est la démocratie, ça s'apprend aussi. Et je trouve qu'il manque énormément de démocratie dans les écoles. Et que les gosses, il y a toujours un rapport de dominé-dominant. Et voilà, je pense que ça serait déjà pas mal si les gamins, on les apprenait à débattre, on les apprenait à s'exprimer, tout simplement. Donc voilà. En fait, dans les écoles, ça existe, cette initiation à ça. Et puis, il y a eu les délégués de casse et tout ça. Mais il ne faut pas se leurrer. L'école, ce n'est pas un endroit pour apprendre en France. L'école, c'est un endroit pour sélectionner. C'est un endroit pour formater les gens. Donc forcément, ça formate, ça sélectionne, ça apprend la compétition entre les gens. Donc ça n'apprend pas du tout la démocratie. On n'apprend pas la démocratie quand il y a quelqu'un qui va vous juger, vous donner une note. Voilà, c'est juste ça. Il ne faut pas penser que l'école va effectivement faire autre chose que ce pour quoi elle est faite. Actuellement, ça peut changer. Mais actuellement, elle est juste faite pour sélectionner les gens. Donc, franchement, sur l'école que je m'appuierais, c'est plus sur le débat. Chacun dans la rue, tout le monde parlait. Quand on a parlé tout à l'heure, oui, à cause de ça, il y a plein de manifs en France et tout ça. Moi, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que les manifs, j'adore ça. Il ne faut pas avoir peur de la rue. La rue, c'est très bien. On s'exprime, on parle ensemble. Ça fait partie des droits. Se rassembler, débattre tous ensemble. Par contre, je suis non-violent, donc forcément, je ne parle pas de manifs violentes, mais juste le fait d'être dans la rue, de débattre, de faire du bruit, de poser questions, c'est hyper important. Je ne pense plus à la rue comme moyen de démocratie plus qu'à l'école où c'est quand même la sélection qui prime. Oui, pour répondre à ta question, il faut savoir qu'en Suisse, la démocratie directe est enseignée à l'école sans problème puisque vous trouverez sur le site de l'Institut pour l'initiative référendaire en Europe, vous trouverez un DVD qui est téléchargeable avec toutes les procédures qui existent. Donc, en France, on n'apprend pas ça, effectivement. C'est bien dommage. On apprend l'État. En France, on apprend l'État. On a le culte de l'État, mais on n'apprend pas des procédures possibles, alternatives, de démocratie. Je m'aperçois que j'ai oublié de parler d'une précision tout à l'heure sur le référendum. Personne n'a posé la question, mais il y a le référendum qui existe en France. Alors, il faut considérer que le référendum en France c'est plutôt un plébiscite, c'est-à-dire, en général, la décision est prise avant et on la fait ratifier par le peuple. Donc, ce n'est pas du tout l'esprit de la démocratie directe où l'initiative appartient aux citoyens. Donc, c'est pour ça que le référendum français n'est pas classé au niveau international dans les procédures de démocratie directe. Voilà, s'il y a d'autres questions... Le truc qui serait bien, comme là, en fait, on va libérer la scène d'ici dix minutes, c'est que si jamais il y a quelqu'un qui a envie de faire une conclusion à ce qu'on a pu dire, parce que c'est quand même mieux, parce que c'est un truc sur la démocratie, c'est une autre conclusion, je trouve que c'est la mule. Si il y a quelqu'un qui a envie de faire une conclusion et en plus qui accepte d'être filmé, il vient là, sinon il fait de la salle, c'est très bien. Une conclusion, ça peut être tout simple, juste ce que vous avez pensé de ce débat, est-ce que ça servait à quelque chose de le faire, est-ce que vous avez déjà des idées qui ont changé ou pas du tout, ça vous a juste conforté, vous n'êtes pas du tout d'accord et on peut conclure ici ? Voilà, donc on va voir une super conclusion. Ce n'est pas forcément une conclusion, mais c'est un lien avec ce qui vient d'être dit dernièrement notamment sur l'éducation, la démocratie, la politique, l'intervention directe, je pense que tout ça est lié. Le bruit dans la rue, ça peut être le bruit aussi par rapport à l'éducation, la revisite de cette éducation qui doit justement permettre d'avoir conscience de ce qu'on dit là en politique et dans la démocratie. En fait, c'est un cercle qui ne doit jamais s'arrêter et qui doit même ouvrir sur d'autres possibles dans les deux domaines et lier le plus possible en fait la connaissance, l'information, l'envie de participer, l'envie de changer les choses, d'être alternatif justement aussi bien qu'on est jeune qu'on est plus jeune donc tout au long de la vie. Donc du coup, pour faire plus de conclusion, nous sommes à Alternativa, c'est-à-dire que nous sommes là pour dire qu'un autre monde est souhaitable et ça tombe bien parce qu'il existe, il est là et on a là une centaine d'intervenants avec à chaque fois des propositions qui font changer le monde. C'est pas un hasard si c'est dans la rue parce que c'est dans la rue que doit se faire le débat, c'est ouvert sur tout le monde et c'est ça la démocratie, c'est quand il y a le débat, c'est quand on donne des perspectives positives, c'est ce que fait Alternativa. donc à nous là pendant toute la journée de continuer à discuter avec tous les stands et puis d'avoir comme ça plein d'infos et de partager avec le maximum de personnes après pour effectivement faire changer la société petit à petit. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et d'avoir un peu parlé et l'année prochaine si on recommence, je tiens absolument à ce que vous parliez plus et que vous soyez là pour que ce soit plus démocratique. Merci. Alternativa dans je souhaite la bonne alternativa à Sokoha et à l'île ! M'éloche qu'à ! M'éloche qu'à !